Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, on est sur de la biotechnologie et ça va être du lourd. Pour notre premier sujet, nous nous rendons en Israël, à l'université de Tel Aviv. C'est une équipe de la faculté des sciences du vivant, dirigée par le docteur Jacobi, qui a travaillé sur un processus de transformation chimique existant dans certaines algues, leur permettant de générer du dihydrogène. Au début, les biologistes pensaient que ce processus ne se déroulait que quelques instants dans une journée, à l'aube. Mais les nouvelles recherches ont démontré que ce processus se déroule toute la journée à travers la photosynthèse. Un énorme travail de génie génétique a permis d'augmenter la production d'hydrogène de 400% en ayant une concentration d'enzymes hydrogénases plus élevée. La seule véritable contrainte est de réaliser une production d'hydrogène dans un milieu pauvre en oxygène, car l'oxygène a tendance à détruire l'enzyme qui nous intéresse. Les chercheurs travaillent maintenant sur une méthode de production d'hydrogène à grande échelle, utilisant cette technique. Rappelons qu'à l'heure actuelle, la majorité de l'hydrogène utilisé dans le monde provient de sources fossiles, polluantes, et que cette technique permet d'envisager l'utilisation d'hydrogène produit par des moyens plus propres. Pour notre second sujet, nous allons à l'Université technique d'Istanbul, en Turquie. En collaboration avec l'Université fédérale de l'Oural, en Russie, ils ont travaillé activement sur les nanotubes de peptides. Pour rappel, les peptides sont des assemblages d'acides aminés, le type de molécule crucial dans le fonctionnement des cellules d'êtres vivants. Le peptide qui nous intéresse est le diphénylalanine. Les chercheurs ont publié des résultats qui montrent que ce type d'assemblage moléculaire, une fois chauffé et refroidi, offre des propriétés pyroélectriques. C'est-à-dire qu'ils peuvent transformer la chaleur en courant électrique de manière significative. Les applications sont innombrables. On a ici un bon moyen de collecter de l'énergie facilement pour alimenter des systèmes électroniques à faible consommation dans les milieux chauds, à commencer par le corps humain. Le secteur médical pourrait bien en profiter dans les années à venir. Pour notre troisième sujet, nous allons parler de bière. Une équipe d'ingénieurs de l'université de Boulder au Colorado a travaillé sur la question de l'eau rejetée par les brasseries. Tyler Huggins nous rappelle que pour chaque baril de bière produit, on utilise 7 barils d'eau. De l'eau qu'on ne peut pas rejeter directement dans les égouts et qui nécessite un traitement coûteux. C'est à l'aide d'un champignon appelé Neurospora crassa qu'ils ont pu proposer une manière efficace de traiter cette eau riche en sucre. Le champignon a la particularité de se développer très rapidement dans ce milieu et ainsi permet de filtrer l'eau rapidement à un coût très faible. A cela, il faut ajouter que l'on peut utiliser ce champignon comme une excellente source de carbone pour produire des électrodes de batterie lithium-ion. Moi je dis qu'on leur paye un verre, ils l'ont bien mérité. C'est avec une qualité qu'on trouvera à la bière que cette sixième édition de Sims News prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver les liens des articles évoqués dans la description. A bientôt dans les studios.